Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis super heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance où on va se poser une question qui est « Quelles sont les pensées de cette personne pour vous ? » C'est-à-dire, quand elle pense à vous, quel est ce déroulé de pensée qu'elle a ? Et puis, on va creuser un peu autour, on va regarder tout ça. Voilà, donc « Quelles sont les pensées de cette personne pour vous ? » Je vais vous faire trois choix pour ça. On est plutôt sur du sentimental, mais en même temps, vous pouvez aussi l'utiliser pour un autre relationnel. Ce n'est pas vraiment problématique. Par contre, on est en intemporel, donc quand vous arrivez là, c'est que c'est le bon moment. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas les choix, vous n'avez qu'à tout écouter. Et de toute façon, votre guidance personnelle fera le tri. Ne vous tracassez pas, faites-vous juste confiance. Et voilà. Il y a des choses, des fois, on ne les entend même pas. Tout simplement parce que ce n'est pas pour nous. C'est tout. Je veux dire, ce qui ne va pas vous accrocher, ce qui ne vous fait pas réagir, ce qui ne s'imprime pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Et puis que, de toute façon, un même mot ne va pas résonner chez toutes les personnes de la même manière. Au contraire. Je veux dire, tout n'est que mémoire, je dirais. Et en fait, le moindre mot, la moindre... Même, des fois, une intonation, des fois, un parfum aussi qui va se dégager autour de vous au moment où il y a un mot qui se dit. Enfin, ça peut être... Tout ça, c'est des choses... Et puis, bon, les montées d'émotions, enfin, voilà, des trucs comme ça. Tout ça, ce sont des signes, en quelque sorte, qu'il y a quelque chose qui se produit. Et même les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Parce que des fois, il y en a qui disent, « Ouais, non, alors là, moi, c'est pas du tout ça ! » Oui, mais c'est peut-être justement que vous êtes là pour percuter que c'est pas du tout ça. Donc, c'est aussi important que de se dire, « Ah, ouais, ouais, c'est ça, quoi ! » Donc, voilà. Et puis, des fois, on n'y trouve absolument pas ce qu'on est venu chercher. Ça peut nous faire tilt sur un autre domaine complètement ou sur une autre relation ou sur je sais pas quoi. Et d'un coup, on a un « Ah, mais c'était ça, ce truc ! » Et ouais, et en fait, il y a quelque chose qui se passe, comme une alchimie, qui fait que c'est le bon moment de réveiller un truc, de lever un voile. Mais c'est même pas forcément vis-à-vis de la relation pour laquelle vous demandez. Donc, restez ouverts, soyez réceptifs, et puis, à vous de voir. Mais faites-vous confiance. Allez, donc, je fais trois choix. En tout cas, je vous remercie d'être présent, d'être là en soutien à la chaîne. Ça me fait super plaisir. Et parce que ce sont vos présences et toutes les interactions que vous faites avec la chaîne qui font qu'elle existe. Parce que sinon, si vraiment il n'y avait personne qui écoutait, très sincèrement, peut-être que je ne le ferais plus. et puis, je suis tellement heureuse de voir cette communauté grandir. En plus, il y a du soutien entre vous. Enfin, c'est super cool. Et puis, bon, ça se développe. Tout ça, c'est génial. Si vous voulez en tout cas aider, n'hésitez pas, interagissez avec la vidéo. Que ce soit pour liker, pour partager, pour vous abonner, pour laisser des coms, pour enlever vos bloqueurs de publicité, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas obligés de regarder la pub. Vous pouvez passer le truc au bout des 5 secondes ou je ne sais pas quoi. Mais simplement, rien que le fait de ne pas mettre le bloqueur, moi, ça me fait un retour d'énergie. Après, ce n'est pas... Il ne faut pas croire que ce n'est pas 5 millions à chaque fois qu'il y a une pub qui passe. Ça atteint peut-être même pas un centime. Mais dans tous les cas, c'est cool. En fait, c'est vraiment gentil. Voilà. Donc moi, je vous remercie de vos présences et de vos écoutants et de tout ce que vous faites. Voilà. Bon, c'est parti. On se fait ça. Allez. Vous faites votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous avez compris. Dans la description de la vidéo, il y a la téléportation instantanée. Il y a plein d'autres trucs aussi. Pour ceux qui veulent des guidances privées, alors en ce moment, elles sont fermées, les réservations. Par contre, vous pouvez aller voir Alice, ma cousine, Alice Rune. Il y a son contact dans la description. Et n'hésitez surtout pas parce qu'elle est super. et voilà, vous la contactez de ma part et c'est cool. Voilà, voilà. Moi, je suis tellement à la bourre. Même ceux qui ont réservé il y a 6 mois, ils n'ont pas encore eu leur truc. Alors, c'est bon. Pour l'instant, les réservations sont fermées. Voilà, voilà. Parce qu'il y en a qui me demandent régulièrement. Alors, je m'excuse aussi parce qu'il y en a des fois qui me disent oui, mais il y en a juste pour une seconde. C'est juste une petite réponse. Mais le problème, c'est que vous êtes très, très nombreux à me contacter juste pour une petite réponse. Et moi, je ne fais pas les choses à la va-vite. Donc, du coup, même une petite réponse, je ne fais pas ça. Je ne travaille pas de cette manière-là. Donc, du coup, je ne peux pas le faire. Vraiment, j'en suis désolée. Donc, n'hésitez pas à aller voir Alice qui, elle, est toujours fraîche et dispo et très organisée. Contrairement à moi qui suis une vraie catastrophe. Bon, voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont fait le show numéro 1, mais je vous remercie quand même de vos confiances. C'est merveilleux. Donc, ça me touche énormément. Voilà. Donc, pour ceux qui ont fait le show numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, cette personne, quelles sont ses pensées pour vous ? Oh, cette personne, elle se tracasse. Cette personne, elle est dans son marasme mental. Ses pensées pour vous. Alors, quand elle pense à vous, elle est angoissée, inquiète, elle peut même être un peu dépressive pour le coup. Elle est stressée, en fait. Elle est super stressée. Elle ne voit pas d'issue. Elle ne sait pas comment faire. Comme si elle avait presque son propre couteau sous la gorge. Et pourtant, il faudrait qu'elle réagisse. Ça demanderait de réagir. Ça demanderait de s'ouvrir à nouveau. Mais elle est bouffée par le mental. Alors là, elle a une charge mentale impressionnante. parce que tout, c'est comme une fermeture. C'est comme si elle se sentait repliée sur elle-même, refermée sur elle-même. Et quand elle pense à vous, c'est un peu... Il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de peine. Il y a beaucoup... Ou alors de questionnement. Mais... Mais elle s'inquiète, en fait. Elle est pleine d'inquiétude, cette personne. Alors en plus, le pire, c'est qu'avec un 9 d'épée, souvent, ce sont des craintes qui ne sont pas justifiées. Mais elle s'en fait. Elle se fait beaucoup de soucis. Je ne sais pas. Voyons. On va quand même regarder un peu plus. Pourquoi elle se met dans cet état-là ? Pourquoi quand elle pense à vous ? Peut-être à cause d'une rivalité ? Est-ce qu'elle pense qu'il y a quelqu'un d'autre ? Ou elle pense... En tout cas, c'est une question de conquête. Ou alors, peut-être pour certains, ça peut parler... Est-ce que cette personne, elle est à l'étranger ? Est-ce que cette personne, elle est... À bonne distance de vous, je dirais. Parce que cette carte, ça nous parle aussi des différences qu'on a les uns des autres. Je ne sais pas. Il y a une histoire... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce que c'est une carte qui parle aussi de mener un combat dont on sort vainqueur. Mais sortir vainqueur de quoi, là ? Attendez une seconde, parce qu'il y a un Zouzou qui m'appelle. Pardon. Ouais, donc, je ne sais pas. Là, ça m'intrigue. Ou alors, c'est une question d'être... J'allais dire... d'officialiser quelque chose. Peut-être d'être reconnue publiquement. Est-ce que vous vous voyez pour l'instant en secret ? Ou est-ce qu'alors, elle a gagné quelque chose en combat ? Genre, avec vous... Mais qu'au final, elle n'a rien gagné du tout. Parce qu'au final, quand on se dispute et qu'on est amoureux, on ne gagne rien, quoi. Si ce n'est... Si ce n'est que c'est des guerres d'égo, quoi. Bon, je ne sais pas. Je vais prendre un ou deux messages. Enfin, un ou deux trucs de plus. Un peu des compléments, parce que là... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle a réussi. Peut-être elle a obtenu gain de cause. Peut-être elle a... Ou alors elle a peur, ouais, d'une rivalité. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui l'a déçue. Dont elle est déçue. Elle pensait que ça serait bien. Elle pensait que ça allait être waouh, super, éclatant. Qu'elle allait briller, en quelque sorte. et qu'elle aurait tout gagné. Et au final, c'est comme si elle avait tout perdu. Elle n'a pas... En fait, elle avait mené une quête, un combat, quelque chose, en se disant je vais réussir à faire un truc. Et officiellement, il y a quelque chose qui a... qui donne l'illusion ou qui a donné l'illusion qu'elle avait réussie. Mais en réalité, tout ce qui s'est passé, c'est que les couples se sont renversés et ça n'a pas donné l'effet escompté. Donc... Pardon, ça saute. Peut-être qu'elle aurait aimé qu'il y ait plus de partage, mais elle n'a pas été capable. Ouais, parce que... mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de la beauté dans ce qu'elle voit. En fait, elle a beaucoup d'espoir en vous. Énormément d'espoir de communiquer, de s'aimer, de tendresse, de douceur. et c'est comme si finalement, dans ce qui s'était produit, elle avait perdu ce qu'elle aimait dans la relation. Et du coup, du coup, peut-être, elle a réussi à, je dirais, à préserver sa liberté et maintenant, les choses se sont mises au repos. J'ai presque l'impression, je vais vous dire, j'ai l'impression que cette personne, elle a gagné au jeu de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui... qui était... pas bon pour la relation, finalement. Et pourtant, elle aurait bien aimé être dans un partage. Mais... Ici, ce qu'on peut voir, c'est que les espoirs et l'amour, c'est comme si on avait tout mis en stand-by parce que... parce qu'il fallait passer à un nouveau chapitre et... il y a une envie d'union. Il y a vraiment une envie d'union. Mais c'est comme si on avait dû tout mettre au repos. Parce qu'il y a trop de peur, il y a trop d'angoisse, parce que... C'est comme si cette personne, elle était figée dans son mental et elle n'arrive plus à agir. OK. c'est des pensées complexes parce qu'on voit bien qu'elle est tiraillée, cette personne. OK. Comment... Comment elle vous voit, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle voit de vous ? Comment elle vous voit ? Elle vous voit comme son homme-sœur ? Elle vous voit aussi peut-être comme... Elle vous voit comme une évidence. Là, il y a vraiment ça. Mais en même temps, elle sait que c'est un choix qu'elle doit faire. Ou peut-être que vous, vous devez faire. Est-ce que c'est vous qu'elle voit en train de réfléchir, en train de devoir choisir ? Ce qui expliquerait l'histoire de rivalité. Peut-être qu'elle pense cette personne... Elle est peut-être déçue parce qu'elle pense qu'il y a d'autres personnes qu'elle-même dans cette course à l'amour, ou dans ses partages. Et pourtant, elle vous voit comme son autre. Mais elle sait qu'elle doit faire un choix. Et quand elle vous voit, en fait, ce qu'elle voit en vous, c'est... Elle voit ce choix. Mais elle voit aussi l'amour. Elle voit l'amour. Elle voit la complémentarité que vous avez. C'est secret. Cette personne, elle ne vous dit pas tout ce qu'elle ressent. Ça, c'est sûr. Il y a un cas pas passé. C'est un peu initiatique. Quelque chose de fort parce que tout ça, c'est que vous êtes quelqu'un d'important sur son chemin de croissance. Et vous êtes un peu mystérieux ou mystique ou peut-être vous avez quand même une grande part de spiritualité. En tout cas, elle vous voit comme quelqu'un de sage, comme quelqu'un qui a sa propre manière de penser. Et elle voit bien que vous êtes différent des autres, que vous êtes... cette évidence, quoi. Je pense qu'elle vous voit quand même comme quelqu'un qui est assez... assez libre-penseur et à la fois quand même avec une sagesse intérieure et je dirais quelqu'un qui a une intuition. mais... Ouais, c'est une intuition différente des courants de pensée classiques. Ok. Quel est le conseil qu'on peut vous donner ? Je vais le faire avec le rebelle. Le rebelle, le rebelle. Quel est le conseil qu'on peut vous donner ? Là, on vous dit que vous dormez trop. Réveillez-vous. Vous êtes en train de rater des trucs sympas, quoi. Donc, il va falloir se secouer. Peut-être secouer aussi un peu cette personne. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut lui secouer le cocotier ? Ou quoi ? Ça me fait... Non, non, non. Non, ouais, mais... J'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut arrêter de dormir mais il faut s'éveiller, quoi. C'est-à-dire... Il y a des choses et il va falloir les mettre en conscience, vraiment, et vous reconnecter aussi à votre corps, là, je ressens. Ouais. Il y a des choses de votre passé qui ne sont pas si mal, qui ne sont pas mauvaises pour vous. Reconnectez-vous à votre propre histoire. Mais, par contre, dans celle-là d'histoire, il va falloir passer la vitesse supérieure, quoi. Ouais, ouais, il faut se bouger, il faut se bouger. Parce que, en fait, vous êtes en train, peut-être, de passer à côté de certaines choses importantes de votre propre vie. Et c'est même pas que relationnellement parlant ou qu'avec cette personne. C'est qu'il est temps de vous secouer et de retourner vers le monde de manière présente. Soyez présents à votre propre vie. Bon. Je vous tire un message d'amour de cette personne. Hop là, il a sauté. Il a sauté bien comme il faut. La vie change constamment, mais au fond, reste immuable. L'amour ne change pas. Il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Cette personne, en réalité, elle est de plus en plus amoureuse de vous et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même des grosses transformations dans la manière dont vous allez le vivre. Et peut-être que, je dirais, cette période de repli sur soi, d'enfermement, de blocage, etc., ça peut être simplement aussi un temps de régénération et de gestation. il faut laisser les choses se transformer à leur rythme. On ne peut pas... La métamorphose, par exemple, du papillon, de la chenille en papillon, nous montre bien qu'on ne peut pas brusquer les choses. Il faut un certain temps, il faut un certain développement et il faut un réagencement des pièces de puzzle pour former ce nouvel être, ce nouveau nous ou cette nouvelle manière de fonctionner. donc laissez le temps au temps et vous faites de la respiration, du yoga, cool, mais allez vers le monde, faites des trucs qui vous ré-ancrent à vous-même et qui vous ré-ancrent dans votre propre vie parce que... Ce n'est pas parce que ça galère en amour qu'on est obligé de rester chez soi et de faire rien d'intéressant. Donc faites des trucs intéressants pour vous. Voilà. Bon, je m'arrête là pour vous, je vous fais de gros bisous et je vous envoie plein d'amour. En tout cas, vous avez relationnel avec cette personne qui est beau mais qui est compliqué. On le voit. Mais cette personne, elle vous perçoit quand même comme une évidence pour elle. Même si vous la tracassez. Là, alors, il faut bien l'avouer que ce n'est pas simple ce qu'elle pense de vous. Bon, voilà. Elle est pleine d'amour en tout cas pour vous et pour cette personne aussi parce que ça a l'air d'être un peu au bal de Mamako. C'est le bal de Mamako dans sa tête cette personne. Mais elle est toute seule. Bon, voilà. Ce n'est pas trop rigolo mais on lui envoie plein d'amour en tout cas. Et à vous aussi. Bisous, bisous. Plein d'amour. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, cette personne, quelles sont ses pensées pour vous ? Oh, là, on a du désir, de l'optimisme. Cette personne, elle est lancée, elle est même très enthousiaste. Il y a beaucoup d'énergie qui est tournée vers vous. En tout cas, ses pensées sont dans un désir assez fulgurant qui pousse à la rencontre, à la séduction, qui pousse parfois qui peut faire des étincelles un peu. Des fois, ça peut s'enflammer un peu, voilà. Mais cette personne, elle est très passionnée pour vous. C'est un début de passion. C'est quelque chose de très intense en fait, à l'intérieur de cette personne. On va creuser un peu. Vous lui manquez à cette personne. Vous lui manquez. elle se sent loin de vous. Elle se sent exclue. Elle sait que vous avez un lien très fort parce que c'est un peu vous deux contre le reste du monde dans cette relation. Ah, ça va, mais cette personne, elle est blessée. Bon, elle va se relever, mais il y a quelque chose qui l'a mis à terre. Le manque, en fait, ou la séparation, ou l'éloignement. elle est emballée par vous, elle est séduite par vous, elle a envie de vivre, elle est passionnée par vous. Et pourtant, elle ne se sent pas bien du tout. Soyons clairs, un 5 de denier et un 10 d'épée, je crois qu'on ne peut pas avoir pire configuration. quoi, c'est, bon, enfin, si, quand même, on a ce 10 d'épée qui nous dit qu'il y a un cycle de souffrance qui va s'achever, mais malgré tout, ça fait mal. Ah, ça, ça me plaît plus. Elle essaye de voir comment vous pourriez ouvrir un nouveau chemin et comment faire avancer la relation. Peut-être parce que elle a envie d'oser venir vers vous, elle a envie qu'il y ait de l'audace dans ce lien et elle a envie de la vivre, cette passion. C'est quelqu'un qui a une intensité de désir et elle n'a pas envie d'être, de le tenir à l'écart, ce désir. Elle a envie de le vivre. Oui, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Mais elle se contrôle en quelque sorte parce que il y a beaucoup de sagesse dans son positionnement. Elle réfléchit, elle essaye d'agir le plus sagement possible, le plus sérieusement possible pour justement donner une nouvelle chance, donner un nouvel élan, donner un nouveau souffle à ce lien pour que quelque chose de tout neuf, un nouveau chemin puisse commencer, pour qu'on puisse essayer quelque chose. Elle sait très bien qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont à votre disposition dans votre relationnel. Mais il va falloir les choisir avec précaution et du coup, ça prend du temps, ça demande de vraiment regarder la situation. Elle se prend le chou quand même un peu. Regarder la situation autrement. Elle essaye d'observer peut-être les choses de votre point de vue. parce que ça lui importe en fait ce que vous en pensez et elle essaye de vous comprendre. Elle essaye de comprendre ce qui se passe en vous pour justement vous donner l'opportunité d'avoir cette chance de donner un nouveau souffle. Elle est sérieuse, elle laisse grandir cette attraction. Elle est mature dans son attraction. à la fois c'est tout jeune et tout fragile mais pourtant cette personne elle a déjà elle ressent déjà la force et la maturité de cette flamme intérieure. Elle ne se laisse pas l'exprimer. En fait, elle le ressent très joyeusement etc. ce qu'elle ressent pour vous. Mais c'est tellement blessant etc. qu'elle a appris à se contrôler et à ne plus le laisser déborder telle qu'elle. Elle s'est figée un peu quand même dans son désir. Elle regarde ce qui peut se passer mais elle reste vigilante. Il peut y avoir des craintes. Elle a un peu peur de l'avenir mais elle est studieuse. Elle étudie la situation du mieux qu'elle peut cette personne. Elle veut être juste. Elle veut agir dans la vérité et elle veut être très très honnête. c'est quelqu'un de très honnête. C'est quelqu'un qui sera toujours carré en fait dans le lien. C'est pas quelqu'un qui va vous faire une entourloupe. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Si elle vous dit blanc c'est que c'est blanc. Elle vous ment pas quoi. Comment elle vous voit cette personne ? Elle vous voit comme quelqu'un de sage mais quelqu'un d'assez solitaire. Quelqu'un qui peut avoir deux faces de personnalités très distinctes. Peut-être aussi qu'elle vous voit vous accrocher à la fois à mi-chemin entre votre passé et votre avenir. Vous manquez de confiance. Peut-être aussi qu'elle sait que vous êtes à une croisée de chemin et c'est pour ça aussi. Peut-être que vous avez besoin d'être seul pour réfléchir à ce que vous allez faire. Ouais c'est ça. En fait elle se pose la question quand elle vous voit cette personne elle se pose la question est-ce que vous allez choisir de rester seul la solitude de rester célibataire peut-être ou de ne plus être en lien je dirais de s'isoler d'être dans cet isolement de la relation ou bien est-ce que vous allez donner une chance à cet amour et s'autoriser à aller vers à mettre des couleurs dans votre vie ensemble. Il y a ce choix d'apprendre à se connaître ou de se découvrir ou de se redécouvrir de s'autoriser à avoir une relation cocombule une relation je dirais d'amour avec des moments en amoureux des moments qui n'appartiendront qu'à vous ou bien est-ce que vous allez décider de ne plus de ne plus être vraiment dans le lien en quelque sorte mais elle vous voit en grande réflexion quand même elle vous voit centré sur vous-même mais la question c'est est-ce que vous allez rester centré sur vous-même peut-être aussi qu'elle voit les deux faces en vous elle voit la personne qui en réalité est assez solitaire et puis à la fois elle voit cet amour que vous pouvez avoir ensemble ce lien quoi qui ne demande qu'à être vécu en couleur compliqué de toute façon c'est toujours compliqué mais voyons un message d'amour de cette personne pour vous c'est sorti à toute vitesse as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble cette personne je crois qu'elle a envie de venir vers vous j'ai l'impression que peut-être c'est vous qui vous êtes éloigné pour une raison ou pour une autre alors après peut-être pas mais en tout cas dans son esprit même si c'est elle elle sent que vous la réponse à son éloignement a été votre propre éloignement mais quand même là on est plutôt face à quelque chose où il y a le manque elle vous lui manquez elle sent que c'est cassé et pourtant elle a envie de revenir à une essence à un essentiel entre vous quel est le conseil qu'on peut vous donner ici ouais elle a envie en fait que vous alliez à l'aventure ensemble à l'aventure de l'univers quoi ah ouais bon attendez je prends un deuxième parce que là ça vous dit qu'il faut s'adresser à un expert donc ça veut dire que vous avez des problématiques personnelles qu'il va falloir régler et ça ben des fois c'est pas plus mal d'aller voir je sais pas moi vous pouvez aller voir qui vous voulez mais faites vous aider quoi parce que il y a des choses qui rentrent en jeu que vous pouvez pas régler seul enfin ou en tout cas ça sera plus compliqué quoi parce que ça vient se mêler à ce lien et là on vous dit qu'il y a des choses qu'il faut sortir de votre tête ouais arrêtez de réfléchir en fait je crois qu'il faut que vous sortiez de votre tête et que vous alliez plus dans votre coeur et évidemment que cette personne vous lui manquait évidemment je vous l'ai dit ici déjà vous lui manquez elle a de l'amour pour vous elle a du désir pour vous oh un petit moustique attendez viens ici hop voilà j'ai mis dans les herbes ouais je crois bon ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire mais de toute façon ça ça concerne que vous mais quoi que des fois pour certains vous pouvez peut-être consulter aussi quelqu'un qui peut vous aider à améliorer votre relation à deux ça c'est pas c'est pas plus bête mais là j'ai l'impression que l'éloignement est compliqué donc ce qu'il faut vraiment c'est écouter votre coeur et si vraiment vous êtes face à ce choix de rester seul ou entrer en relation je dirais écouter ce que ce que vous dit votre coeur parce que j'ai l'impression quand même que ce que ressent cette personne c'est quelque chose que je ressens aussi dans vos énergies c'est que vous aimeriez quand même venir là dans cette vie en couleur et la seule chose qui vous bloque et qui vous empêche d'y aller c'est trop de réflexion et vous vous scindez en deux c'est comme si pouf tout à coup au lieu d'être en unité vous aviez séparé les ressentis de la réflexion de la réflexion et c'est pas judicieux parce que parce que moi je dirais qu'il y a quand même une belle ouverture et si vous avez envie de le vivre si vous le sentez dans votre coeur alors il faut le faire ne vous restez pas bloqué ne restez pas bloqué bon voilà écoutez je m'arrête là pour vous je vous fais de gros bisous je vous envoie plein d'amour et plein de force aussi parce que ce relationnel aussi il est c'est que du bonheur et ça a l'air chaud ça a l'air vraiment dur à vivre et pourtant cette personne elle a envie elle a envie de vivre des belles choses avec vous de vivre des aventures avec vous de vivre cette rencontre à l'autre et à l'univers à la fois et c'est vraiment joli quoi si ce n'est qu'elle est elle ressent un manque très fort et et puis qu'elle a été blessée aussi ça se voit mais bon peut-être vous aussi et ça de toute façon dans les relations il n'y a jamais un coupable et il ne faut pas rentrer dans les trucs de bourreau sauveur victime tout ça il faut juste essayer se dire que voilà vous êtes deux deux humains et que si vous vous aimez il faudrait essayer de trouver des solutions laissez tomber l'ego voilà je vous fais des gros bisous je vous envoie plein d'amour prenez soin de vous allez pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant la première chose qu'on fait on prend une grande inspiration et on lâche tout alors quelles sont les pensées de cette personne vis-à-vis de vous ou elle réfléchit elle réfléchit vous lui avez fait une proposition peut-être et elle ne sait pas si elle va l'accepter ou pas peut-être par moment il peut y avoir je dirais un manque de stimulation il ne se passe peut-être pas assez de choses à son goût elle aimerait que ce soit plus vif plus actif mais en même temps j'ai l'impression que vous avez quand même proposé des choses et qu'elle a du mal à accepter elle a du mal à faire la part des choses peut-être que ça c'est peut-être quelqu'un aussi qui est attaché au regard extérieur et il se peut qu'aux alentours il y ait des gens qui lui donnent des conseils entre guillemets vous savez le genre de conseils d'amis bien merdiques les si j'étais toi et les si j'étais toi en général ça ne donne jamais un bon résultat donc elle essaye de se recentrer sur elle-même pour ne pas écouter les si j'étais toi elle ne veut pas en fait qu'on prenne les décisions à sa place cette personne et donc du coup elle s'y penche mais j'ai l'impression qu'elle s'y penche et qu'elle s'y penche un peu c'est à dire que elle s'est peut-être un peu figée dans cette réflexion et je dirais que là maintenant il y a un peu trop de stabilité elle a du mal à faire bouger les choses parce qu'elle s'est encroutée dans son émotionnel et elle ne sait plus quoi en faire ok quand elle pense à vous c'est un peu c'est comme si c'était une eau tellement calme qu'elle n'ose plus y aller s'y baigner elle peut s'être fait peur toute seule malgré tout quand elle pense à vous elle sent qu'elle est guidée elle sent que vous œuvrez ensemble pour quelque chose de plus grand quand elle pense à vous aussi il peut y avoir une part de contact professionnel alors je ne sais pas si vous vivez des choses mais ça peut être aussi un quotidien en commun sur lequel vous œuvrez est-ce que vous œuvrez vis-à-vis d'une cause est-ce que vous êtes dans une même association ou est-ce que vous œuvrez pour des valeurs communes aussi peut-être par contre elle a quand même une pleine confiance en vous il y a hop 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 il y a de la joie il y a il y a quand même non mais vous faites quand même vibrer son sa corde sensible quoi vous êtes comme un soleil vous la rendez c'est quand même heureuse cette personne il y a beaucoup de joie elle aime la légèreté ou la vie qui se dégage de vous et de ce relationnel il y a de la lumière peut-être qu'elle essaye de faire aussi la lumière elle a quand même du désir pour vous cette personne alors je ne sais pas pourquoi elle réfléchit comme ça pourquoi elle est en mode extraction mais réflexion je ne sais pas elle prend son temps en tout cas mais peut-être un peu trop je trouve mais mais là à l'intérieur d'elle quand même quand elle pense à vous il y a cette cette envie de vous découvrir il y a de la force de vie en réalité il y a une grande vivacité alors est-ce qu'elle est fatiguée peut-être en ce moment elle fait peut-être beaucoup de choses et du coup elle n'a pas le temps aussi de s'occuper trop de l'amour peut-être que le boulot lui prend toute son énergie mais le fait est que elle a quand même une grande confiance en vous il y a une belle lumière qui se dégage de vous de ce lien en tout cas dans ses pensées vous êtes comme un soleil vous prenez un peu toute la place c'est-à-dire qu'elle pense à vous quand elle pense boulot ou elle pense à vous quand elle pense passion et amusement donc voyons peut-être qu'elle a besoin que vous appreniez à mieux vous faire confiance mais vous la mettez en valeur elle aime elle aime ce que vous dégagez vraiment peut-être qu'elle est je ne sais pas elle peut avoir de l'admiration quand même pour vous ah et bien voilà on y vient c'est-à-dire que tout ça ça se passe à l'intérieur d'elle-même mais elle ne veut pas le regarder et c'est ce que je vous dis elle ne veut pas regarder la coupe c'est-à-dire qu'elle s'est posé des questions tout ça mais pour l'instant elle ne veut pas la prendre cette coupe je ne sais pas pourquoi mais elle attend qu'il y ait quelque chose elle attend la prise de conscience mais ça va venir ça va venir parce que là elle est en train de se poser là la vie va la secouer en quelque sorte c'est-à-dire il y a un besoin de réagir et pour réagir il va se passer quelque chose qui va la faire réagir je ne sais pas quoi mais il y aura quelque chose qui va la prendre par surprise et elle sera obligée d'ouvrir les yeux parce que là elle s'est mise en état je ne sais pas c'est presque comme si elle s'était mise dans un œuf quoi et elle ne veut plus en sortir mais là il y a quelqu'un qui va ah oui ouais bon alors ça peut passer par une communication ce qui est sûr c'est que le lien va grandir et il va y avoir finalement beaucoup de choses qui vont se produire peut-être aussi parce qu'elle a trop de choses en ce moment à faire et qu'elle n'arrive plus c'est plus aux données de la tête à cette personne mais il va y avoir un rappel à l'ordre parce qu'il va y avoir un gros changement et une grosse transformation et après ça il y aura de la communication mais il y aura de la communication équilibrée régulière et puis nombreuse ok comment vous voir cette personne peut-être aussi qu'elle essaye de trouver comment ouvrir une brèche pour cette communication justement comment elle vous voit vous êtes un moteur de transformation pour cette personne elle vous voit comme quelqu'un qui remue vous l'obligez c'est vous le moteur de transformation le moteur de prise de conscience le moteur en fait vous êtes une petite tornade dans sa vie et à la fois alors vous vous la bousculez bien comme il faut et à la fois et à la fois elle vous voit quand même bien tranquille comme si vous étiez quelqu'un qui met son bien-être en avant et qui est capable de prendre soin de lui mais genre moi ce que je ressens c'est genre vous passez vous lui jetez un pavé dans la mare et après cool vous vous mettez au bord de la piscine et vous et vous chilez quoi c'est un peu ça c'est comme ça qu'elle vous voit cette personne elle vous voit comme si vous profitiez du moment présent mais l'équilibre est important pour vous ça c'est sûr elle vous voit comme quelqu'un d'équilibré comme quelqu'un qui est très occupé aussi mais quelqu'un qui est dans l'intensité du moment et je dirais quelqu'un qui sait profiter de la vie mais vous ressemblez quand même un peu à son rêve c'est à dire que vous ressemblez à ce qu'elle attendait c'est pour ça que vous la bouleversez autant c'est plutôt pas mal quel est le conseil qu'on peut vous donner avec cette personne il faudrait pleurer pleurer vous avez besoin il y a des émotions à évacuer il faut les évacuer c'est vraiment important de les évacuer parce que vous les avez gardé trop longtemps ces émotions parce que peut-être cette personne il y a trop longtemps qu'elle est en train de réfléchir et ouais c'est important parce que garder les émotions en soi comme ça c'est pas bon c'est bon pour rien du tout et c'est bon ni pour vous ni même pour le développement du lien ni pour rien parce que faut pas oublier que les émotions c'est comme des cocottes minutes si on les exprime pas de toute façon ça va ressortir à un moment ou à un autre par quelque part et puis il vaut mieux s'en occuper et les accueillir plutôt qu'elles nous pètent à la figure ouais mais ouais mais c'est en attente parce que ce projet cette personne cette idée ça attend ouais c'est bon il faut accepter des fois que ça attende il y a un timing divin et c'est vrai que cette personne elle se précipite pas pour faire son choix mais peut-être qu'au moment où elle va le faire finalement vu toutes les bonnes cartes qu'on a eues j'ai l'impression qu'elle a quand même peut-être de bonnes raisons aussi c'est-à-dire que elle se sent peut-être pas encore prête à passer à prendre la coupe quoi et à passer à un niveau supérieur donc je sais pas mais ce qui est sûr c'est que vous ne restez pas avec les émotions sur le coeur quoi quel est le message d'amour de cette personne une profonde transformation s'opère dans ta vie sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même ton amour a le pouvoir de transformer toute chose y compris tes relations amicales et amoureuses bon votre amour pour cette personne est en train de la transformer radicalement pas parce que vous faites des pieds des mains pour la transformer ça ne marcherait jamais mais tout simplement parce que à votre contact quand l'amour est présent ça transforme et on peut pas faire autrement quand on aime quelqu'un on se retrouve face à une nouvelle part de nous et donc on se transforme on évolue on grandit on développe de nouvelles qualités capacités etc et on devient soi-même un nouveau soi donc cette personne elle voit ça mais ce qu'elle vous dit là surtout c'est je suis en train de me transformer toi aussi et et tout ça ça se fait parce qu'on s'aime c'est ça qu'elle vous dit cette personne c'est cet amour qu'il y a entre vous qui est en train de transformer les choses donc je sais pas laisser moi je dirais laisser cette transformation s'opérer il y a peut-être un temps à accepter et puis je vous souhaite que que ça se passe pour le mieux parce que bon ça a l'air compliqué aussi je veux dire bon là les trois relations enfin spoiler alert mais les trois je sais pas si vous avez écouté les trois peut-être mais les trois sont quand même porteuses de de choses pas si simples de questionnements de je trouve que peut-être en fait ouais je sais pas et si vous les avez pas écouté les trois peut-être écoutez les trois et vous me direz si vous aussi vous ressentez comme si c'était trois informations différentes de la même ça peut être de la même personne mais pour d'autres évidemment ça peut parler de trois personnes différentes simplement je sais pas je pense que certains d'entre vous auront eu cette lecture de sentir dans les trois un lien comme ça en tout cas je vous envoie plein d'amour je vous souhaite vraiment que ça se passe bien avec cette personne et n'ayez pas peur faites sauter les craintes parce que avoir peur ça sert à rien si ce n'est vous y est le seul truc qui pourrait marcher c'est à dire des fois par crainte de perdre un truc on va tout faire pour le perdre par crainte de vivre quelque chose on va le provoquer et l'attirer à nous et vous voyez c'est des trucs il faut simplement essayer de revenir au présent quand on commence à trop angoisser ou à trop faire revivre des passés en soi et n'oubliez pas que le passé c'est des passés voilà je vais finir sur cette phrase qui n'est pas la meilleure mais je ne sais pas je sentais qu'il fallait la dire alors je vous l'ai dit bon je vous fais des gros bisous je vous aime et prenez soin de vous surtout et ouais et prenez soin de vous c'est important bisous bisous à quand vous voulez évidemment abonnez-vous